C'est vrai que quand on voit la situation des insectes pollinisateurs, elle est vraiment dramatique. Quand on voit que plus de 75% des insectes ont disparu en 30 ans en Allemagne et que 40% des insectes au niveau mondial sont en déclin, il y a vraiment urgence. Alors l'initiative de la Commission, c'est une très bonne chose, mais elle ne va pas assez loin. Et les parlementaires ont voulu l'amender pour au moins qu'il y ait deux mesures, à mon avis, qui sont très importantes sur la réduction des pesticides. D'abord, c'est sur l'évaluation. Il faut absolument qu'il y ait l'adoption de l'intégralité des lignes directrices de l'EFSA de 2013 sur l'évaluation des pesticides, sur les pollinisateurs et notamment les effets aigus et chroniques. Et ça touche aussi bien les adultes que les larves. Et puis, il faut vraiment l'interdiction des dérogations. Quand je vois qu'en France, en 2016, il y avait 58 dérogations. Et ça, ça fournit des néonicotinoïdes alors que c'est interdit. Eh bien, on permet encore la production, la vente et l'utilisation. Donc, il faut interdire les dérogations. Et s'il y a urgence, il faut avoir vraiment des résultats efficaces et tangibles. Car si les pollinateurs disparaissent, c'est une large part de la chaîne alimentaire qui va s'effondrer. Sous-titrage Société Radio-Canada